Et bien bonjour à tous et à tous amis Wolfpoudre. Je vous présente parmi vous, excusez-moi pour un tout nouvel épisode sur American Truck Simulator. Donc je vous propose tout d'abord pour commencer sans tarder avec le petit chignon de la team Wolfgaming. Et voilà. Nous voilà en retour pour un tout nouvel épisode sur American Truck Simulator. Là voilà, je fais continuer la partie. Voilà, tout simplement. Et je vais faire une toute nouvelle livraison sur American Truck. Voir si ma conduite est toujours aussi bonne. Alors, je fais conduire, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Là, je fais pause. Je vais voir ce que j'ai sur le marché du travail. Dans contrat externe, voilà. Je suis là, voilà. Donc, tiens, là. Où est-ce que je vais ? Oh, ça va, je ne vais pas trop loin. Je vais pouvoir faire cette mission-là. Commencer la mission. Commencer la livraison. Voilà. Donc, voilà, c'est parti. American Truck Simulator. La toute nouvelle livraison. C'est The Pilot, là, sans toucher. C'est parti. Waouh. Je me demande comment j'ai fait. Non, je ne sais pas si elle m'attend là ou pas. Je vais voir. Logiquement, oui. Bon, non, elle ne m'attend pas ici. Je crois qu'elle m'attend là ou pas, non. Je me suis trompé. Bon, mais bon, on va sortir de là et on va aller la chercher là où elle m'attend. Je vais encore m'amuser à faire le Père Noël à livrer des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est parti. Concentration maximale. Ce qui, je vous l'accorde, m'arrive très très peu. Mais, ça m'arrive. Le feu, il tarde à passer vers... Ils sont longs, ces feux. Ils sont aussi longs que moi à démarrer pour la concentration. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. C'est bien, celui-là est déjà ouvert. C'est bien ça. Hop là. Marche arrière. Bip, 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 bip. Voilà, voilà. C'est parti. C'est parti. Bip, 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 Merci. 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 Voilà. Déjà, ça va pas me tromper de route. Ça va pas le faire. Allez, hop là. Voilà. Déjà, ça ferait peut-être mieux si je passais par là. Voilà. Déjà, ça ferait mieux. Si je commençais déjà pour me tromper de route, ça n'avait pas le cas. Ouais. Petit feu, passe au vert, s'il te plaît. Allez, mon petit. Passe au vert, s'il te plaît. T'es mignon, ça aille quand tu veux. En lui faisant de l'œil, ça passe tout seul. Bon, eh bien. t'avance avec ta pétrolette, là. T'avance avec ta pétrolette, là. Je comprends pas. Je regrette de pas avoir des pédales. Croyez-moi. Surtout en pleine côte. Allez, c'est parti. 639 km à faire, c'est faisable. Surtout en 8h. C'est faisable. Au moins bon. Faut faire hier faire ce qu'on fait. Faut pas faire comme moi. Faut pas faire des bêtises sans bêtises. Sinon, ça va pas le faire. Frais-moi. Je ne peux pas se tomber de route à chaque fois, parce que là, ça ne croit pas. Croyez-moi. Ah, tiens. Mon dieu, mais t'avances avec ta voiture, oui. Ah, mon dieu. Allez. Mais ce n'est pas possible. Oui, ils n'avancent pas, on dirait des limaces. Même des estervaux, je crois qu'ils seraient plus rapides qu'eux. Je ne comprends pas, ça. Ça a des bonnes voitures, ça roule à 30 à l'heure. Alors que ça limitait à 90, moins 89. Excusez-moi, un équilomètre après. Je ne comprends pas. On met les firoplores quand même. Et on y va, on avance, on avance, on avance, on avance. Parce qu'on n'a pas de chance, on continue, on avance. Ah, désolé, je sens trop, je sais. Rassurez-vous, j'ai eu un surnom quand j'étais à l'école, c'était Ritastafian. Maintenant, vous comprenez tous pourquoi. Mais bon. Même si j'ai encore un peu d'essence, même si j'ai de l'essence, je préfère un peu voir. C'est parti. Allez, plus de 568 kilomètres. Bon, ils n'ont pas de noces pour ces camions. Ils n'ont pas de petites noces, là, franchement. Tu aimes deux os, ce serait pratique à des moments. Surtout en pleine côte, je rassure. Ça m'aiderait. Je vais prendre un camion de 500 et quelques chevaux. Je trouve qu'il n'y avance pas beaucoup. Débridé à 105 kilomètres heure, c'est pas normal, ça fait. Il va falloir que j'aille voir mon mécano, que je fasse débridé, je suis. Vous savez qui a vu que j'ai ça en excès de vitesse, là ? Bon, bon, il déconne, là, ce compteur. Je ne suis pas en excès de vitesse, là, je roule qu'à 105. Alors que c'est... Il ne faut pas rouler en dessous de 89, s'il ne me le trompe pas. C'est limité à 89. Il ne faut pas rouler en dessous. Il faut toujours rouler au-dessus, il faut faire comme moi. Si vous roulez en dessous, c'est là où vous êtes en excès. Je roule au-dessus, je roule à la vitesse normale. Je ne comprends pas, à l'autorécole, ils n'ont jamais voulu me laisser mon permis. Je ne comprends pas. On m'a dit, monsieur, vous représentez un danger. Je lui ai dit, ah oui, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit une chose, ils m'ont dit, vous, vous, vous avez tendance à... Comment vous dire ? A ne pas faire la différence entre excès de vitesse et excès de lenteur. Et comment ça ? Il m'a dit, qu'est-ce que c'est, il y a un excès de vitesse, d'après vous ? Ben, je lui ai dit, c'est quand je roule en dessous de la vitesse autorisée. C'est-à-dire, quand je roule en dessous, mettons, de 40 ou 50 km heure. On lui dit, non. On lui dit, c'est pour ça que vous avez tout bon. On ne peut pas vous laisser votre permis de conduire, monsieur. Vous êtes un danger. Pourtant, je ne comprends pas, je conduis bien. C'est ça que je ne comprends pas, mais bon. La preuve, sur American Truck, on a bien donné mon permis. Je ne suis pas un danger. La preuve. Oui, au poste de peser. Oui, je sais. Il faut que je fasse la pesée de mon camion, moi, si ce n'est pas trop loin. Si je ne suis pas trop loin. On essaie pas, il fait 30 kg, tout mouillé, ça va changer quelque chose. On essaie pas, il fait 30 kg, tout mouillé, ça va changer quelque chose. C'est bon, je peux passer, je pèse que 34 tonnes. 34 tonnes, j'ai eu le 38. Je sais, 38 kg, tout mouillé. Ils ont oublié les 38. Mais bon, on ne dira rien, hein, espèce de gens malades. Voilà, ça y est, j'arrive à la fin, à la limite, à la vitesse autorisée. Ah, voilà qui est bien. Sous-titrage ST' 501 Et je ne roule pas vite, du tout, du tout. Bon, tu déboîtes et t'avances pas, toi. T'avances, ouais, ou je te pousse. T'as peut-être fallu lire, je crois. Où ça, pour faire ça ? L'espèce de chauffard du dimanche matin. Et zut ! Hé, je me suis trompé de route ! Ça, c'est moi tout craché, encore une fois. On essaye de faire un demi-tour. Ça, c'était ajouté. Bon, je crois qu'on va passer par un... Oh là là ! D'accord, mais ça me fait un raccord de 730 km. Oh là là ! Là, ça ne va pas le faire. Ça, c'est une chose aussi qu'il ne faut pas faire si vous voulez garder votre permis. Bon, hé, c'est quand vous voulez que vous me laissez passer. Oui, je sais. Ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez garder votre permis. Ça, c'est une chose qu'il y a de la contre-chance. Ça, c'est une chose qu'il y a de la contre-chance. Ça, c'est une chose qu'il y a de la contre-chance. Plutôt. Voilà. C'est déjà mieux. 730, je descends à 370. Ah, c'est déjà mieux. Ah ! Voilà ce que c'est quand on se rompte de route. Ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire comme moi. Moi, si vous voulez conserver votre permis de conduire. 399, 3 sur 100, à faire comme moi, vous n'allez pas. C'est très bien. C'est très bien. Je ne voulais pas le dire. mais bon, j'ai acheté, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas passé mon permis, je l'ai acheté. Je ne voulais rien dire, mais bon, vous m'avez démasqué tout ça. Vous avez fini par me démasquer, qu'est-ce que vous voulez. Tôt ou tard, de toute façon, la vérité ceci, pour autant la dire tout de suite, vous avez fini par me démasquer. Merci. 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 ... On fonce, allez, on fonce, on fonce, on fonce, voilà, voilà, on arrive à l'autoroute On se voit, on arrive, on arrive à l'autoroute On se voit, on arrive, on arrive à l'autoroute On se voit, on arrive à l'autoroute Est-ce que je vais y arriver ? Telle est la question. Logiquement, oui. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Plus que 145 km, 143 km maintenant, en 1h51, c'est faisable. Je devrais pouvoir y arriver. Je devrais, je devrais, je devrais. Désolé, j'ai une petite fausse manip. Un petit coup de téléphone qui, malheureusement... Oh, putain. Un petit coup de téléphone qui, malheureusement, tombe toujours au mauvais moment. Allez, je continue. Je ne devrais pas être loin. Moi, c'est plus de 105 km. Allez, 102. Allez, pratiquement fini. Allez, je continue, je continue, je continue. Ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable. Je devrais pouvoir y arriver. Je devrais pouvoir y arriver. c'est plus de 10 minutes. Oui plus d'une quarantaine de kilomètres et j'arrive à bon port et ce sera la fin du live pour cette fois ci. Nous retrouvons bien sûr après pour la suite d'American Truck pour une prochaine livraison. C'est ce que j'ai fait ça. C'est ce que j'ai fait ça. Mais qu'est ce qu'il me fait ? Pourquoi il me fait ça ? Là je ne comprends pas. C'est ce que j'ai fait ça. Je suis désolé. Non, non, non. Oh la la, mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Non, non, non. 2 7 8 9 pour ça c'est super c'est super c'est super Mais qu'est-ce que je parie ? 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 Oh mon Dieu mais... Qu'est-ce que c'est ce truc ? Mais où s'est-ce que je parie ? Mais où s'est-ce que je parie ? C'est parti ! Et voilà, enfin trouvé. Et bien voilà, sur ce, chers amis, on va se quitter là, et nous allons nous donner rendez-vous pour un prochain live, si vous le voulez bien, bien évidemment. Alors sur ce, bonne fin de journée à vous. Ciao, bye bye, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501